salut famille j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez très très bien très bon dimanche à tous mes abonnés en fait cette vidéo là ne la considérez pas comme une réaction parce que juste après je vais faire une petite intervention et juste après je vais vous partager la vidéo en question voilà en fait je suis tombé sur une vidéo sur le web précisément sur facebook où il a failli avoir une altercation entre l'ancien gestateur et on va dire chanteur je crois mais et les jeunes talentue ivoirien à rêve chine et j'ai pas compris la vidéo parce que franchement dans cette vidéo est la personne qui m'a le plus surpris c'est le courage en premier franchement 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 et comme je vous ai dit là j'ai fait que j'ai vraiment envie de me prononcer je veux d'abord vous laisser regarder la vidéo pour ceux qui ont déjà regardé je peux avoir vos commentaires sous cette vidéo la laissons les considérations habituelles vous savez très très bien de quoi je suis en train de parler laissons ça et dites moi clairement votre avis en rapport à la vidéo vous trouvez que il y a un problème entre jean joa kouamé et arrel chine depuis longtemps ou vous trouvez que jean joa kouamé c'est très bien comporté vis-à-vis d'arrel chine ou quand par exemple arrête chine et enlève son bras autour truc enlève le bras des gens comme autour de son cou est ce que c'est un bon geste franchement c'est vous d'abord maintenant au regard de vos réactions à vous savez je peux être d'accord avec vous comme ne pas d'accord avec vous mais franchement moi tout ce que je peux vous dire c'est que franchement 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 pour la personne qu'on a connu sur les réseaux sociaux à travers sa musique à travers même sa personne on sait que c'est quelqu'un de très très homme de vraiment vraiment très même là je parle du grand frère jean joa kouamé donc moi perso dans cette vidéo là je n'ai rien compris et comme je dis on va pas aller en besogne on va pas aller en besogne vous êtes mes abonnés vous êtes cette personne à qui regardez souvent mes vidéos donc je vais avoir d'abord vos avis en commentaire et regardez bien la vidéo juste après mon intervention je vais mettre la vidéo vous allez bien regarder puis donner votre avis parce que franchement moi perso moi perso j'ai pas compris j'ai pas compris la réaction du grand d'eau jean joa kouamé à l'encontre de d'achille chine franchement et on regarde bien on regarde bien dans la vidéo que le jeune arrêt chine a fait tout pour rester calme a fait tout pour rester poli le seul geste qui m'a un peu choqué aussi c'est quand il enlève sa main la main du grand d'eau autour de son cou en fait parce que mine de rien quand un grand d'eau met sa main autour de ton cou c'est un geste ça reste quand même un geste amical voilà peut-être qu'au propos du grand frère et il n'a pas apprécié voilà pourquoi il a réagi comme ça mais comme j'ai dit vous connaissez c'est pas une réaction voilà c'est juste pour vous dire de donner votre avis d'abord je vais avoir vos avis en commentaire donc regardez bien la scène regardez bien la scène et je loue je loue je loue le professionnalisme du grand dommola franchement qui a été vraiment très professionnel qui a été vraiment très juste franchement c'est pourquoi je vous dis ne jugez pas les gens à cause de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux voilà parce que le grand dommola a essayé d'éviter qu'il y ait des discussions et a même évité une bagarre à la limite je ne sais pas ce qui se passe entre le grand dommola Jijika et son petit Ariel Cheney mais franchement il n'y a jamais de fumée sans feu voilà il n'y a jamais jamais de fumée sans feu donc je vous laisse donner vos avis en commentaire et puis sûrement sûrement ce soir ou demain vous aurez ma réaction sur cette histoire voilà puis il paraît aussi que ce même Ariel Cheney aussi il y a des problèmes avec ça fait le bien en tout cas tout pas en cocaouette ces derniers temps voilà tout pas en cocaouette ces derniers temps bon bref assez parlé bon visionnage et j'attends surtout vos commentaires donc ne regardez pas deux secondes de la vidéo dont je parle là pour venir commenter regardez intégralement la vidéo et après donner votre avis en commentaire c'est au regard de vos avis que je vais réagir c'est votre MCVT et très bon dimanche à vous et bon visionnage tu vas l'annoncer il a t'emmené à nous non tu vas l'annoncer moi l'annoncer mon fils Ariel il est haut vas-y viens vas-y viens viens fils viens fils Ariel Cheney viens fils viens fils viens fils t'es content de voir papa ou pas dis moi si tu es content de voir papa tu es content de voir papa j'ai t'en posé des questions tu es content de voir papa oui ça va il y a pas ça va aller tu es content de me voir papa ça va c'on a passé du tout ça va je suis content moi je suis content ça va ça va Non, passe, passe, allez, c'est mon fils. Avant, on a connu le gloire. Et puis on est des meurs dans la gloire. Et puis on a le milliard au Dieu et puis on s'est balé. Non, c'est pas bon. Comment on montre aux gens que l'humilité précède la gloire ? On a le milliard et puis on est en bas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501